bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore excusez ma voix vous avez constaté je suis un peu enrhumé aujourd'hui on va faire une vidéo sur les profils et la propagation des profils dans l'environnement lightroom ça vient d'une personne qui m'a posé une question sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop et qui disait je comprends pas j'ai fait un profil mais le profil je peux pas l'utiliser à l'intérieur de lightroom donc lightroom et pas le lightroom classique et pourtant c'est quelque chose qu'il avait fait dans lightroom classique je vous propose qu'on voit ça donc je connais pas vraiment le sujet mais on va quand même essayer de suivre ça la première chose c'est qu'il va falloir faire un profil on est avec la la belle miss atomique aujourd'hui alors pour info c'est pas du photoshop c'est des c'est des plaques de polystyrène qui sont peintes vous le voyez d'ailleurs c'est mal peint on voit qu'il ya des petits défauts dessus mais bref on va essayer de faire un profil on va essayer de l'appliquer à cette photo on va essayer d'envoyer cette photo dans lightroom et on va voir si tout ça ça suit correctement donc faire un profil pour faire un profil vous avez différentes solutions je vous ai fait des épisodes sur les profils rechercher oui photo profil vous en aurez plusieurs soit vous utilisez un logiciel d'adobe pour créer des profils soit c'est possible avec camera raw donc on va faire une méthode simple on va vers on va faire ça avec camera raw donc je vais modifier cette photo dans photoshop juste pour être dans photoshop et ensuite on essaiera de créer un profil pour ça donc on y va modifier dans photoshop et on se retrouve dans photoshop donc nous voilà dans photoshop je vais aller dans camera raw pour lancer camera raw d'accord donc ça me lance camera raw excusez moi puis je vais par exemple faire un peu de color grading donc sur les tons clairs je vais je vais prendre du rouge sur les tons foncés je vais prendre du bleu quelque chose comme ça encore c'est très moche et non ton foncé voilà c'est très très moche mais au moins on verra que c'est ça comment on fait un profil quand vous cliquez ici vous avez créé un paramètre prédéfini mais si vous appuyez sur la touche alt et que vous retournez là vous avez créé un profil donc je vais faire créer un profil d'accord qui prend le color grading je vais appeler test profil propagation test profil propagation dans le groupe des profils utilisateurs d'accord et avec le color grading juste comme ça très bien ça me va et je fais ok donc là normalement j'ai créé un profil je vais faire annuler ici j'en ai plus besoin annuler toutes les modifications oui puis je vais fermer ici j'en ai pas besoin non plus non j'ai pas envie de la sauver c'était juste pour lancer photoshop ok et là je vais retourner à l'intérieur de lightroom donc nous revoilà à l'intérieur de la lightroom puis on va essayer de retrouver notre profil alors rebouter lightroom relancez le d'accord parce qu'autrement le profil que vous aurez créé il apparaîtra pas il faut lightroom regarde ça au début du lancement pas en plein milieu donc relancer lightroom c'est ce que j'ai fait au début je me suis dit tiens mon profil est pas là pourquoi il est pas là puis je me suis dit ah j'ai pas relancé lightroom et en effet en relançant lightroom le profil apparaît donc on va ici on est en adobe couleur on va aller voir ce qu'on a et vous voyez que dans les profils utilisateurs donc j'en ai j'en ai certains et puis j'ai test profil propagation super voilà j'applique le truc test profil propagation maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une collection d'accord on va créer une collection qu'on va appeler test profil propagation on va essayer d'être original sur ce coup là plus se créer une collection que je vais synchroniser avec lightroom qui va s'appeler test profil propagation formidable non pendant la collection modèle inclure les photos sélectionnés oui pas des creux copie virtuelle synchroniser avec lightroom créer voilà j'ai mon test profil propagation avec une photo et donc il va synchroniser tranquillement et il se met en route la synchronisation il va synchroniser avec lightroom donc là maintenant je vous propose de se retrouver à l'intérieur de lightroom donc pas lightroom classique un lightroom web et voir ce qui se passe donc nous voilà dans lightroom donc j'ai choisi d'aller sur lightroom web donc lightroom.adobe.com pour être sûr qu'il n'aille pas chercher le fichier profil sur mon disque dur ou ainsi de suite qu'on soit dans un environnement indépendant donc j'ai ma photo ici ok je vais y aller puis là bas je vais simplement rentrer en développement donc là j'ai la photo qui arrive ici j'ai test profil propagation qui est bien là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'appliquer ce profil à une autre photo d'accord pour voir si c'est juste une chaîne de caractère ou si on peut le faire sur une autre photo donc là on se retrouve avec la belle svavaborg et puis on va essayer d'appliquer le profil tant qu'à faire un profil ici je vais aller dans la liste et vous voyez qu'ici je n'ai pas de profil utilisateur donc si je regarde dans les différents trucs je n'ai en effet pas le profil donc le profil apparaît sur la photo que je viens de synchroniser mais le profil en tant que tel manifestement il est pas là donc on va rechercher pourquoi donc j'ai regardé un peu ce que disait adobe sur le sujet donc j'ai lancé lightroom sur mon pc d'accord donc là je ne suis plus dans une version mobile de lightroom votre téléphone ou même sur le web je suis sur le pc si je développe ici et que je vais là dans les profils j'ai bien test profil propagation qui est là pour cette photo très bien allons voir une autre photo donc là je suis toujours avec la belle svavaborg et si je vais dans les profils ici voyez que j'ai pas de profil utilisateur donc je retrouve pas mon profil et en fait ce que dit adobe c'est il dit si vous voulez utiliser le profil que vous avez créé dans lightroom classique il faut l'importer alors en fait ça se fait automatiquement lorsque vous faites une mise à jour ou si vous installez la première fois lightroom d'accord mais par la suite il faut le faire en manuel donc ben c'est ce qu'on va faire on va aller l'importer donc c'est quelque chose qui se trouve ici vous avez ici fichier importer des profils et des paramètres prédéfinis donc on va voir un peu ce que ça donne alors pourquoi on se retrouve dans lightroom classique parce que si on veut importer un profil va falloir savoir où il est d'accord donc on va dans édition on va dans préférences là on a un joli bouton on est ici dans paramètres prédéfinis on a un joli bouton qui dit afficher les paramètres prédéfinis du module de développement de lightroom a priori c'est des choses qui sont dans le développement on va ici on rentre dans settings et on va voir est ce que j'ai un test 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 profil propagation il est là j'en ai un qui est ici d'accord donc je vais sauver ce chemin qui va me servir contre le c voilà et je vais retourner dans lightroom pas classique donc je suis dans lightroom pas classique je vais faire fichier je vais faire importer des profils et des parmètre prédéfinis j'ai une fenêtre qui s'ouvre je colle ici le dossier qui m'intéresse et je vais retrouver ici test profil prépare propagation importé voilà un profil importé et maintenant si je vois ici j'ai profil utilisateur et j'ai bien mon test profil propagation qui est ici d'accord alors allons voir maintenant sur la photo initiale où est ce que lequel il prend maintenant d'accord on va aller voir ça donc je suis sur la photo initiale je vais voir là j'ai mon test profil propagation d'accord qui qui est là mais si je fais parcourir tous les profils oui oui il est bien dans les profils utilisateurs c'est bon donc maintenant je peux utiliser ce profil alors on va retourner dans lightroom mobile d'accord pour voir est ce que maintenant j'ai ce profil donc là je suis retourné dans mon lightroom mobile d'accord donc lightroom.adobe.com ou votre application sur le smartphone ça ferait ça ferait pareil j'ai rechargé la page d'accord pour être sûr et maintenant si je vais ici et que je vais dans les profils ici j'ai bien un profil utilisateur qui est est ce profil propagation d'accord donc pour résumer vous créez un profil vous l'appliquez à une photo vous synchronisez cette photo avec lightroom le cloud votre photo arrive bien avec le bon profil mais ce profil en tant que tel n'est pas utilisable sur d'autres photos donc vous devez utiliser lightroom la version cloudie mais installé sur l'ordinateur vous devez importer le profil et à ce moment là il synchronisera avec les environnements mobiles et vous pourrez utiliser ce profil dans les environnements mobiles voilà j'espère que ça vous a servi ou ça vous servira on voit de plus en plus de gens travailler directement avec les tablettes ou ce genre de choses donc c'est vrai que c'est ça peut être intéressant de savoir comment propager son profil du de la version classique à la version téléphone voilà sur toute la chaîne globale j'espère que ça vous a plu encore excusez moi pour cette petite voix aujourd'hui mais on va essayer de se soigner allez merci au revoir on 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 on